salut les disciples de la boxe c'est jean charles et aujourd'hui je suis accompagné de overhand il ya sa chaîne en lien dans la description qui est aussi youtube leur box d'ailleurs faudrait qu'on se trouve un nom parce que le fit game c'est pour ceux qui font muscu sur youtube il faudrait qu'on trouve un petit nom pour le monde de la boxe si vous avez des idées n'hésitez pas à mettre ça en commentaire le titre de cette vidéo c'est les combats dans l'ombre de joshua ruiz j'ai eu cette idée parce que bon on n'a parlé que de joshua ruiz ce mois d'ailleurs on est en train de tourner la vidéo et quand vous la verrez le combat aura eu lieu donc on ne connaît pas encore on sait pas quel résultat on pense fortement que andy ruiz va mettre un chaos anthony joshua comme ça vous donne les deux trucs on verra bien mais bon c'est normal c'est un combat que tout le monde veut voir en plus en plus dans ce combat là il ya le côté incertitude du résultat moi je trouve qu'il a ça d'excitant il ya très peu de combats comme ça où tu dis c'est vraiment c'est vraiment et donc c'est normal en fait qu'on ait parlé que de ça mais ça m'a rappelé une époque où c'était un peu moins marrant c'est quand il ya eu connor contre le fleuve weather on parlait que de ça mais en réalité pendant ce mois là c'était en mois d'août il y avait eu des super combats et j'avais fait une série de vidéos je sais pas si tu savais plus la voir où c'était les anti mais ou mais weather mac gregor je titrerai ça comme ça ah ouais je parlais d'un combat qui était oublié et c'était lequel à ce moment alors il y avait eu brunner garcia il y avait eu un terence crawford que je sais plus compte qui mais j'avais fait trois vidéos en fait c'était voilà c'était des combats qui étaient dans l'ombre et c'est pour ça que j'ai eu l'idée de faire ça pour joshua riz même si joshua riz est un super combat mais surtout que il n'y a pas que les combats qui vont arriver après en fait sur toute la fin d'année là on a eu des combats de ouf le début d'année il n'était pas enfin il y avait des combats normaux quoi toi mais à partir de septembre ça a commencé on peut dire déjà fin août avec le machin co campbell et à partir de là là à partir du 28 août c'était tu as eu tyson fury 14 décembre tu as eu devine année qui a boxé en 14 septembre pardon qui a boxé en septembre encore devine année ensuite a enchaîné avec golovkin début octobre ensuite tu as eu kovalev qui a boxé canelo début novembre tu as progré taylor tu as eu inoue donner tous les week-ends se retrouver devant ta télé c'était ça va être dur de choisir le combat de l'année bah ouais c'est clair c'est clair c'est clair après c'était je sais que c'était une une politique de daizen il voulait avoir un gros combat par mois golovkin en octobre canelo en novembre et joshua en décembre pour pouvoir forcer les mecs à s'abonner pendant trois mois nous on l'a toujours pas en france bizarrement ouais après je pense que c'est les droits bah je sais pas parce que c'est peut-être un petit peu cher quand même je sais pas s'il ya un vrai public pour payer autant pour voir de la boxe tu vois surtout quand on est habitué nous à payer juste à rmc sport et puis à avoir tout mais mais du coup ça nous a fait une année super chargé et puis c'est vrai qu'on avait un petit peu l'esprit dans tous les sens quoi tu sais pas trop tu dis ah ok on a eu un gros combat ce week-end ah merde putain il y en a un autre le week-end prochain tu vois c'était un petit peu dans tous les sens maintenant c'est vrai et puis limite ça faisait oublier le combat d'avant exactement et donc du coup on a sélectionné quelques combats qui vont arriver donc prochainement au moment où vous verrez cette vidéo ils n'auront pas encore eu lieu donc c'est aussi pour les mettre en avant alors on commence par lequel du coup bah déjà on va peut-être mettre un petit mot pour le premier qui va avoir lieu c'est le combat d'hassan combat d'hassan qui arrivera donc là en fin de semaine ouais du coup bien sûr bien sûr bien sûr ok ouais bien sûr qui va en russie pour affronter un russe à l'extérieur moi ça me fait je vais pas te mentir ça me fait un petit peu peur ça me fait un peu peur moi je sais que les l'une des plus grosses sensations que j'ai ressenti devant un combat de boxe c'est en regardant assane perdre contre le mieux c'est un combat où vraiment j'étais terrorisé pour lui devant devant mon écran j'avais vraiment tu vois c'était vraiment des combats qui m'a procuré le plus de sensations malheureusement des sensations dans le mauvais sens et et depuis je vois qu'il accepte beaucoup de combats difficiles et c'est tout à son honneur tu vois mais et c'est quelqu'un qui est c'est une personne qui est formidable tu vois mais j'ai quand même parfois peur pour la personne et peur pour lui justement parce que c'est une personne formidable j'aimerais pas qu'il lui arrive qui lui arrive un moment en combat où on se dit ça ça a un impact sur sa santé quoi bien sûr non je comprends ça est ce que tu avais vu peter queline contre assane en direct non non je l'avais pas vu en direct ça c'était quelque chose aussi ouais j'ai découvert peter koulin à ce moment là parce que c'était encore le moment où assane on voulait qui c'était sa première défaite oui c'était sa première défaite et puis surtout dans des conditions difficiles parce que peter koulin on s'est rendu compte qu'il avait des mains de pierre à ce moment là et lui aussi a eu malheureusement derrière des difficultés dans sa carrière peter koulin mais assane il a fait des combats il a fait des guerres en fait le problème le problème d'assane et l'un de ses plus gros problème c'est que c'est un guerrier quoi c'est ça le problème c'est quand il tombe une fois il se relève une fois et après quand il tombe une deuxième fois il se relève une deuxième fois tu vois et c'est ça qui il se retrouve à avoir des combats très très dur justement parce qu'il continue à se relever à se relever à se relever à se relever à chaque fois et quand on arrive enfin quand il prendra sa retraite et qu'on regardera le bilan de sa carrière on se rendra compte qu'en fait il a fait des vraiment un gros nombre de vraies guerres où il est vraiment allé au charbon quoi bien sûr et je pense que l'adversaire qui va affronter sera à sa portée en tout cas s'il est bien préparé et s'il est en forme et s'il a pas de problème et je lui souhaite pas mais mais ça me fait toujours peur qu'il prenne un coup dur et que tu vois son cerveau n'est pas encore complètement récupéré de de ce qui s'est passé sur ses combats précédents contre calme smith contre le mieux contre peter koulin contre murata etc surtout son dernier combat qui qui pouvait être aussi un très gros coup au moral ouais parce que il a eu du mal déjà à l'avoir ce combat là il y avait eu des difficultés des promoteurs ça a été compliqué juste avant le combat donc ça l'a mis déjà dans des conditions de stress à sa même dame en plus il subit une défaite c'est dur parce que il n'a même pas pu tenter quelque chose à ça c'est un gars qui nous fait des combats il va chercher dans ses tripes là il est tombé sur un mur ce qui arrive dans la boxe ouais et calou en même temps le mec tu le regardes comme ça quand tu veux que ce chose est compliqué c'est ça et c'est pour ça derrière il faut se refaire il faut revenir sur le ring il faut reprendre confiance en soi reprendre ses marques et j'ai quand même envie d'avoir confiance en sa team en me disant ils ont choisi ce combat là mais pas pour le jeter dans la gueule du loup quand j'ai vu l'affiche j'ai eu un peu peur c'est parce que ça reste un combat à l'extérieur c'est un danger exactement c'est un danger mais en même temps j'ai envie de me dire allez je fais confiance au clan endam qui ont quand même dû choisir ça qui connaissent trop bien la boxe voilà c'est ça ça fait 20 ans qu'ils sont dedans donc voilà par contre si jamais c'est un combat piège je pense qu'on pourra leur dire oh les gars vous avez peut-être pas bien choisi pour hassan tu vois maintenant comme tu le dis il a fait des guerres il faut peut-être aussi qu'ils pensent à protéger peut-être qu'il a envie de boxer il parle de boxer christian donc tu vois il a envie de faire les combats mais tu vois quitte à faire un gros combat pourquoi aller en russie quoi tu vois c'est ça c'est boxer un russe en russie qui me fait un ouais il faut que tu vois comme assan il faut qu'on lui propose quelque chose tu vois c'est comme le han duoppa qui dit j'en ai marre moi rien assan duoppa ils ont fait des carrières de malade un moment ils ont envie qu'on leur donne aussi ouais mais ce qu'il y avait pas des fins je sais pas après je toi je sais pas quelle proposition il a toi et on sait même pas ça ça va prendre sur ce combat là on sait pas quelle proposition il a eu mais tu vois j'aurais moi j'aurais préféré personnellement pour lui qui quitte à faire un combat pourquoi ne pas le faire à monaco tu vois dans un sur une soirée a organisé un gala il n'y a pas longtemps ouais le gala de ceci à brakus c'était qui était le week-end dernier c'est ça toi tant qu'à faire autant boxer dans un cadre en tout cas plus plus amical que un truc en russie où tu es à l'extérieur tu vois avec une salle enfin je vais pas non plus rentrer dans le cliché tu vois mais dans un pays pas très connu pour son enfin plutôt connu pour son racisme ou quoi tu vois c'est quand même un cadre chelou quoi tu vois et j'aurais préféré pour lui qu'il soit dans un cadre plus amical pour boxer et pour faire un combat de retour après le dur combat qu'il est contre calme smith mais voilà faisons confiance à son équipe comme tu dis faisons lui confiance à lui et puis ce serait c'est vrai que ça serait bien que ça serait bien qu'il gagne ce combat là mais encore une fois tu tu dois souhaiter que c'est que ces mecs là ces boxeurs là comme tu dis il y en duo pas aussi est la possibilité de faire ces combats là à domicile et dans un cadre qui est plus favorable à eux-mêmes d'ailleurs tu as parlé christian tout à l'heure christian mbilly vous avez pu voir l'interview normalement la semaine passée et vous avez vu qu'il rend un hommage à assène en dame et il parle un petit peu quand tu verras l'interview il parle un petit peu de comment se font les propositions et que c'est pas souvent super simple ouais bien sûr j'imagine et qu'il ya pas mal de raisons aussi de refuser certaines propositions pour des noms comme assène en dame bon on a quelque chose d'autre à ajouter non 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 bah on lui souhaite le meilleur quoi et puis moi je crois en la victoire pour ce combat là bien sûr comme tu dis j'ai envie de faire confiance à la team mais russie danger exactement c'est ça qui fait peur c'est russie russie avec un russe quoi tu vois c'est ça qui fait qui fait attention danger danger quoi ensuite le 14 le 14 on a la grosse soirée la grosse soirée offert par papa noël babaroum et top rank avec trois gros combats qui sont attendus en tout cas il ya le retour de crawford et je te laisse dire le nom de son adversaire parce que je n'ai jamais réussi à le prononcer c'est un grec qui s'appelle genre kovia 12 casse ou en tout cas je sais pas attend bouge pas j'ai l'ordi je te laisse le petit challenge pour gc je vais le laisser prononcer le nom de l'adversaire de terence crawford alors où est ce qu'il est alors tiens alors terence rawford contre et j dis juste cavalios casse cavalios casse exactement alors moi je te connais pas du tout alors moi je le connais pas du tout non plus je pense que certains français le connaissent parce que il a affronté il a affronté alexis bastin d'accord au jo en 2008 il s'est fait éclater par alexis bastin paix à son âme est-ce que tu prévois de faire un jour une vidéo sur alexis bastin peut-être 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 c'est pas c'est pas un c'est pas un boxeur que je connais le très bien tu vois moi aussi mais c'est vrai j'ai toujours eu cette envie de quand même faire une vidéo bien sûr bien sûr mais tu vois c'est par rapport à la famille bien sûr bien sûr mais justement je pense que ce serait dans cet esprit là ça serait bien de plutôt mettre en avant quelqu'un qui l'a connu tu vois je sais pas par exemple quelqu'un arnaud romera qu'il le suivait c'est très bonne pour commenter sur france télé tu vois je je me sens pas légitime pour faire une vidéo là dessus alors que le mec j'ai vu trois combats de lui à la télé tu vois il ya des gens qui l'ont suivi danser toi dans les tournois internationaux que tous les amateurs font tu vois c'est c'est il ya peut-être des gens qui sont plus légitimes voilà mieux placé par ça donc après c'est un hommage bien sûr un hommage bien sûr ça reste un hommage d'accord bon excuse moi j'ai non il n'y a pas de souci mais en tout cas il boxe ce crofort boxe mec là et il ya aussi il avait gagné contre bastine tu sais si il s'est fait éclater ah ouais s'est fait défoncer bastine bastine la sortie des JO à pékin d'accord c'est bastine qui la sortie des JO à pékin donc donc pronostic une boucherie bah pronostic tout tu vois c'est ça qui me pose problème avec l'IBF et la WBO c'est qu'ils te sortent des challengers et tu sais pas comment ils font leur classement quoi tu vois c'est la catégorie on est dans une des cas de des catégories la plus riche de la boxe et walter c'est d'une des catégories les plus riches de la boxe et tu as un challenger qu'on ne connaît pas enfin toi je pense que si tu suis énormément la boxe tu peux le connaître tu peux retrouver ses combats mais je pense que la première fois quand même pas mal la boxe oui mais toi la première fois que tu as dû voir un combat de lui bah c'est quand c'est quand tu as vu qu'il allait boxer Crawford et tu te dis bon bah je vais voir à quoi il ressemble à quoi ressemble donc ça je comprends pas bien c'est pareil un petit peu avec l'IBF tu vois j'en avais parlé dans un podcast d'Erevianchenko tu vois il a été challenger IBF une fois il a perdu contre Daniel Jacobs et six mois après il se retrouve encore challenger tu vois il n'y a pas d'autres personnes chez les moyens pour qu'ils peuvent se retrouver challenger tu vois tu regardes va voir les classements enfin et j'invite les gens à aller regarder les classements sur internet de l'IBF et de la WBO la plupart du temps c'est dix mecs que tu sais pas tu vois tu regardes la kt tu regardes les autres noms dans la kt et tu regardes les mecs qui sont classés par l'IBF et la WBO tu comprends pas trop comment ils font leur classement quoi tu vois après il y a sans doute des histoires de de payer enfin de boxer pour les commissions etc etc mais c'est vrai que c'est c'est enfin pour moi c'est un de ces combats là où le mec il est challenger et puis en fait tu sais pas enfin il y a une vraie différence de niveau quoi tu vois pour moi il y a une vraie différence de niveau entre Terence Crawford et ce mec là tiens ça me fait une bonne transition je voulais parce que l'idée c'est quand même de vous inviter à regarder ces combats là et Terence Crawford pour moi c'est quand même l'une des perles de notre génération en boxe bien sûr bien sûr et j'ai l'impression alors on va dire aussi un peu du moins bien c'est que j'ai l'impression que sa carrière est un peu cadenassée depuis quelques années depuis tu vois ce que je veux dire bah bien sûr après je ne vois pas évoluer alors que c'est un boxeur qui a grimpé 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 jusqu'à ce fameuse catégorie des walters il va arriver là-dedans il va tout déchirer quand il est arrivé il était attendu tu vois comme le loup blanc et depuis qu'il y est on est sur notre fin bah je pense que déjà il ya un déjà un problème de promotion enfin on connaît quoi tu vois les problèmes entre Bob Arum et Alaymon qui Alaymon est première boxing champion qui ont tous les boxeurs chez les walters et lui il est tout seul chez Top Rank et puis il y a aussi un problème de médiatisation c'est pas un il n'a pas un tempérament qui plaît aux médias il n'a pas un tempérament qui est fait pour les médias et j'ai déjà vu des journalistes entre guillemets se plaindre de ça tu vois de dire que c'était une personne qui est très fermée très renfermée tu vois par rapport à un tu vois si tu regardes on va comparer à ça ça n'a rien à voir mais juste par rapport à ce comportement par rapport aux médias à Yuzik tu vois moi on m'a dit des mecs qui connaissent Yuzik et qui côtoient Yuzik ils m'ont dit mais ce mec là c'est un ouf tu lui mets une caméra devant lui c'est un ouf il fait n'importe quoi je vois c'est ça mais on trouve plein de vidéos voilà de trucs où il danse il chante en anglais c'est sûr que pour noël tu verras une vidéo de lui qui chante maria carré all i want is you tu vois c'est peut-être que tyson fury a amené un côté chaud je pense que Yuzik il est ouf de base je crois que Yuzik il est vraiment ouf de base si tu regardes même ses combats avant il fait des coupes des coupes de ouf tu vois c'est possible après je sais pas je pense que c'est une question de tempérament aussi tu vois Spence il était dedans aussi ouais mais ça fait partie ça fait partie de ça fait partie du métier ça fait partie du métier ça fait partie de en fait pour moi ça fait partie du fait de tu te fais connaître à un point où les fans vont réclamer de te voir et quand les fans réclament de te voir là bas là les promoteurs sont plus enclin à faire les combats j'ai fait un podcast comment va la boxe que j'ai repris et j'ai décidé de mettre à chaque fois tous les instagram des boxeurs et en fait mon idée avec ça c'est aussi poussé un peu les boxeurs français je parle des boxeurs français à aller un peu plus vers leur public tu vois parce que en fait le public moi je vois les questions qu'ils me posent c'est mais comment les boxeurs ils s'entraînent comment ils mangent tout ça c'est vrai qu'il faut aller un peu vers ça c'est pas facile pour tout le monde il y a des gens qui n'ont pas le tempérament à faire ça ouais bien sûr mais un minimum je suis d'accord avec toi ça fait partie aussi de ton taf si tu veux que ton public te suive remplissent les salles voilà ça fait partie du choix mais là surtout qu'on parle dans sa génération quoi tu vois c'est oui carrément et il a une exposition enfin il a une exposition médiatique qui est clairement pas à l'échelle de ce qui de ce qui représente moi pour moi terrestre fort la place du top 1 toutes catégories confondues et elle se discute pour lui bien sûr elle se discute avec lui c'est quand tu le vois parce que voilà canelo super populaire vasil lomachenko les gens l'adorent parce que c'est un danseur sur le ring mais en réalité moi terence ouais mais pour moi les trois ils sont mis après ça se discute est-ce qu'il y en a un qui est plus sociaux mais tu vois tu as un pack de quelques boxeurs comme ça avec yuzik lomachenko kanelo je suis désolé je l'aime bien ok ouais pourquoi pas par rapport à canelo lomachenko et crawford je suis désolé oui bah on va dire que en tout cas tu as un pack qui est indiscutable dans lequel tu as crawford lomachenko canelo peut-être même inoué tu vois mais tu as ce pack de boxeurs là et par rapport à canelo qui est ultra médiatisé et qui est une vraie star par rapport à lomachenko qui est aussi une grosse star tu vois crawford c'est aussi pas son tempérament tu vois mais quand tu vois qu'il fait des des soirées de boxe lui ou lui il est enfin pour moi il est censé boxer que à vegas vegas et new york quoi tu vois c'est ça normalement ses combats lui il y a deux gars là il était dans son dans l'alabama ou je sais pas où là de là où il vient quoi ouais 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 c'est vrai c'est contre inigo là d'ailleurs c'est il boxe où là ça sera où ce gars là c'est au madison square mais tu vois normalement tous ses combats il les fait là bas quoi c'est censé être la star et c'est peut-être là bas parce que la sous carte parce que la sous carte est énervée quand même à la sous carte elle est riche parce que c'est même pas son combat qui fait finalement qui va faire venir bah je pense pas déjà il ya on en parle directement ouais ouais allons-y bah le combat de théophile lopez ouais qui est comme on parle comme l'un des gars qui peut coucher lomachenko c'est un peu comme ça qu'on a monté ça l'air en tout cas c'est comme ça que lui se présente c'est comme ça que lui s'est présenté au monde de la boxe il ya un an un peu plus lui je sais pas si tu qu'est ce que tu penses de lui toi j'allais te dire j'ai pas encore été vraiment impressionné par lui alors tu vois je suis encore un peu tu vois un peu ce que tu ressens avec rayon garcia en moins fort ouais bien sûr mais je suis encore un peu dans ce sentiment là bien sûr bien sûr tu sais d'ailleurs pour taquiner je t'ai mis dans un zapping je sais pas si t'as vu non ah ouais tu tailles garcia et juste derrière je mets garcia qui a mis le dior tu mets garcia qui a mis le dior putain oh putain moi j'ai cherché on peut me dire j'ai cherché ouais mais non mais je comprends ton ressenti tu sais garcia il y a tellement de monde qui m'en parle et moi je leur dis mais vous voulez que je fasse une vidéo sur lui mais il y a encore rien ouais c'est ça il y a rien bon je leur réponds pas comme ça je leur dis oui je le ferais je le ferais tu vois parce que les gens ils veulent 100 000 vidéos mais j'ai un peu encore ça bon même si je le trouve quand même un peu plus impressionnant mais je suis encore un peu sur la retenue et je pense que là là je vais je vais vraiment le regarder attention bah là il n'a pas le choix en fait c'est ça le truc c'est que c'est son combat pour la ceinture mais moi j'ai fait un petit peu de recherche sur lui parce qu'on a on a écrit un papier sur notre site d'accord sur les les dix meilleurs jeunes les 10 meilleurs monde 25 et du coup il est dedans tu vois d'accord et du coup j'ai fait un petit peu de recherche sur lui et c'est écrit dans le papier mais apparemment ça fait très 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 longtemps qu'il boxe et très 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 longtemps qu'il met des gants avec les pros déjà quand il avait 16 ans il mettait des gants avec des sean porter ou des mecs comme ça tu vois ce qui est impressionnant déjà parce qu'il y a un gros écart de poids et puis il y a un écartage quoi tu vois le mec c'est un ado et puis il met des gants avec des darons tu vois c'est impressionnant c'est impressionnant de savoir ça et de savoir que ça fait un moment qu'il boxe et qu'il tourne avec il tourne avec tout le monde mais c'est vrai que surtout sur son dernier combat en fait c'est ça le problème c'est son dernier combat moi c'est ça qui me fait douter c'est son dernier combat il a il a pas brillé on va dire après ça arrive il a gagné bien sûr il a et il a complètement il a complètement dominé le combat mais il a pas non plus brillé il y a ça et puis aussi ce qu'il a dit après de ce combat là il a enfin après moi ce que j'ai entendu pas mal et ce que j'ai vu en interview c'est que il cherchait entre guillemets enfin c'est un grand mot mais tu vois des manières de dire ouais mais j'aime pas boxer les grands et puis ce jour là j'ai cherché des excuses voilà voilà là où on s'attend à un mec qui dit je vais coucher l'omachenko tu vois moi j'aurais plus attendu qu'il dise j'ai enfin tu vois j'ai déconné tu vois et qu'il soit plus dur avec lui même plutôt que tu vois quand l'omachenko il a pas réussi à mettre KO à Pedreza tu vois il est pas allé dire je me suis blessé à un moment alors qu'il me semble qu'il s'est blessé à la main je crois ou en tout comme ça aller chercher des trucs oui mais je suis monté de catégorie de poids ou tu vois moi j'attends en tout cas s'il veut aller jusqu'au bout de ce qui de ce qu'il dit c'est à dire battre l'omachenko ou au moins faire jeu égal avec l'omachenko j'attends qu'il cherche pas d'excuses quoi voilà il va combattre pour le titre là il va combattre pour le titre bien sûr s'il récupère le titre contre Komet c'est ça contre Komet il sera intéressant pour l'omachenko parce que l'omachenko il a quand même envie d'unicher les ceintures tu vois l'omachenko grimper de catégorie encore ? ouais tu penses qu'il va redescendre ? ah moi je pense qu'il va redescendre pour aller faire un combat fin de combat continuer tu dois venir ça me parait un peu fou mais ça serait ouais bah moi c'est ce que j'ai vu le rédacteur en chef il me semble de The Ring qui en parlait ah oui mais ils en parlent tous hein de ce combat ils en parlent tous et je pense que financièrement c'est intéressant à faire je parle sportivement ouais bien sûr bien sûr financièrement c'est intéressant à faire donc s'ils veulent le faire ils le feront ouais ouais mais je veux dire en termes de boxe aussi je crois qu'ils pensent que l'omachenko il a atteint sa limite de poids quoi il peut pas c'est un peu ce que j'ai ressenti dans les derniers combats et alors bon les gens sont un peu aveuglés par l'omachenko et c'est normal quand tu le regardes t'es aveuglé mais c'est vrai que moi dans ces derniers combats j'ai vu que tu vois cette boxe là elle s'essouffle quand t'arrives face à des mecs plus solides en fait tu vois et même dans ces déplacements bah t'as 4 ou 5 kg en plus à déplacer donc tu vois c'est différent donc je pense que l'omachenko je pense qu'il veut quand même unifier les ceintures après est-ce qu'il arrivera s'il veut rester à ce poids là à changer sa boxe comme a fait un Mayweather tu vois Mayweather il avait une boxe où il presque il sautillait sur le ring et après il a un peu changé ça ouais mais après il y a juste aussi une question de taille tu vois au delà de la boxe il y a juste une question de taille tu vois si la même boxe que Campbell un mec qui boxe exactement comme Campbell mais qui fait 5 ou 6 cm de moins bah lomachenko il serait pas allé aux douze ronde avec lui tu vois c'est le problème de taille que lomachenko a rencontré contre Campbell c'est ça qui a fait que c'est allé en douze ronde tu vois donc je pense que c'est pas comme si non plus il y avait aucun défi en bas tu vois il y a des combats à faire en bas donc autant redescendre il y a Oscar Valdez que j'aime beaucoup qui est en dessous Davis alors il est monté mais est-ce qu'il pourrait pas trouver ouais peut-être qu'ils vont se boxer en léger j'en sais rien tu vois mais je pense que déjà il montera pas et je pense qu'au final il va sans doute redescendre d'accord en tout cas c'est ce que c'est ce que c'est ce qu'on entend tous quoi c'est les rumeurs actuelles dans le monde de la boxe et qu'il veut redescendre pour boxer à terme Inoue donc que Inoue monte que lui descend et puis qu'ils arrivent à une catégorie de poids où ils peuvent se boxer mais toi le combat que tu aimerais bien c'est Lopez du coup bah je sais pas parce que Lopez il est bon il est fort Lopez il va se faire éclater là tu vois peut-être en fait toi là tu vois le futur adversaire de Loma tu te dis tu vas arrêter ce combat ouais là on va regarder pour savoir qui est le prochain adversaire de Loma ouais bien sûr tu vois pas ça comme une confirmation de Lopez mais plutôt comme bah si quand même parce que c'est quand même le plus gros défi que Lopez va avoir tu vois c'est là qu'on va voir enfin c'est là qu'on va voir quelle est vraiment sa valeur mais encore plus que le dernier combat de Ryan Garza tu vois justement on parlait de Ryan Garza encore plus tu vois parce que là c'est un vrai adversaire c'est comme peut-être le prochain combat de Ryan Garza qu'il ferait contre Linares ou contre Campbell tu vois c'est un adversaire qui est déjà confirmé et qui a déjà prouvé face à des... enfin c'est lui qui a la ceinture tu vois donc faut aller arracher la ceinture à un champion tu vois c'est vraiment quelque chose mais faut pas non plus vendre la peau de Cometre au taux parce que t'as raison ok Lopez ce que tu veux mais moi en fait moi ce qui me fait peur avec ces jeunes là c'est qu'ils se déconcentrent c'est qu'ils soient pas assez concentrés sur la boxe tu vois qu'ils se reposent trop sur leur talent parce qu'il a du talent tu vois mais à un moment ce qui va faire la différence entre le très haut niveau et puis d'être un boxeur un petit peu en dessous c'est la concentration à l'entraînement c'est le focus qu'ils ont dans leur vie c'est de pas aller faire les ouf tous les soirs en boîte c'est de pas tu vois c'est ça qui va faire la différence c'est ça se joue à des détails à ce niveau là exactement et je sais pas si Théo Fimo Lopez a cette concentration là tu vois est-ce que ça va devenir est-ce que t'as vu un peu des images de Théo Fimo Lopez où il fait un peu le dingue non 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 moi je le vois plutôt carré toujours avec sa copine ouais 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 bah justement son dernier combat il avait dit que ça s'était mal passé parce que parce que sa copine s'est embrouillée avec sa famille ou un truc comme ça et que ça avait fait des embrouilles dans la famille et tout mais comment c'est un boxeur qui est très extravagant tu vois qui aime beaucoup parler de lui et beaucoup dire je vais coucher je vais coucher Loma et tout et avec les boxeurs comme ça moi ça me fait un petit peu peur enfin c'est toujours l'exemple que je prends mais que ça tourne en Adrien Brunner tu vois même si tu vois c'est un exemple tu vois c'est un exemple dur je vois ce que tu veux dire mais Brunner c'était une pourriture hors du ring oui tu vois et je vois pas ça chez Lopez alors peut-être que j'ai pas tout le regardé mais regarde ce que je vois hors du ring je pense qu'il est assez est-ce que tu te rappelles de Félix Verderro c'était un portoricain qui était super fort qui a fait boxeur de l'année en 2015 ou 2016 comme ça il était super fort c'était un des jeunes que je suivais le plus à l'époque c'était un mec mais genre je me disais mais il va tout casser quoi et alors ? accident de moto il faisait le ouf en moto accident de moto il a été blessé et puis après derrière il revient il est pas remis il prend un KO tu vois ça joue à rien tu vois à un moment c'est qu'il s'est mangé en bagnole oui oui bah voilà c'est le genre de truc mais moi je suis un peu inquiet pour la suite parce qu'il faut revenir oui oui bah après voilà ça 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 tient un peu de choses et en même temps c'est des quand j'avais un peu critiqué Errol Spence d'ailleurs et David Nanay et souvent on me dit mais tu sais c'est des gars ils ont rien eu et d'un seul coup ils ont rien eu bien sûr bien sûr c'est normal qu'ils profitent tu vois donc bon mais tout en disant que c'est normal qu'ils profitent faut aussi être objectif dans ce qu'on dit et dire que bah peut-être qu'un jour il va affronter un mec qui lui ne profite pas et qui lui est concentré à 100% l'entraînement et que c'est ça qui fera la différence pour moi c'est pas un bon argument parce que ta carrière de boxeur elle est courte oui tu vois mais tout de ton côté tu pourras profiter quand t'auras 35 ans tu pourras profiter faut bien être réaliste et de dire que même si on peut pas reprocher au mec de profiter tu vois on peut pas profiter le mec c'est son argent tu vois il fait ce qu'il veut avec oui mais simplement quand le mec il va faut aussi être réaliste et de dire que ça jouera contre lui à un moment dans sa carrière c'est ça c'est ça c'est et s'il accepte s'il accepte de prendre ce risque là bah mon gars moi je suis pas enfin tu vois je suis pas ton père tu fais ce que tu veux moi je regarde tes combats mais du coup ça rejoint le problème des gars trop talentueux qui se croient tu vois qu'ils ont atteint ça y est tu vois c'est bon je suis meilleur alors que non c'est pas encore fait et peut-être que Lopez ben il se joue maintenant tu vois et peut-être que ça se trouve ça sera peut-être que ça se trouve son dernier combat où il a galéré c'était justement un déclic où il va se dire ouais mais faut que je me saigne à l'entraînement parce que sinon je vais faire que des combats de merde comme ça tu vois ça peut être un bon rappel à mort exactement 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 ça se trouve là il va complètement dominer et puis il va mettre un chaos au troisième round ou j'en sais rien tu vois mais mais actuellement en fait il est dans une phase où on sait pas si en fait comme il est en phase montante tu sais jamais est-ce que entre deux combats il va stagner ou est-ce qu'au contraire il va complètement se développer et devenir beaucoup plus fort tu vois je sais je sais pas moi j'ai confiance en lui c'est aussi un jeune que j'aime beaucoup tu vois mais c'est c'est sa dernière prestation n'était pas rassurante et et commet c'est un gros adversaire et je pense que ce combat là ça pourrait nous éclairer sur ce que voilà est-ce que est-ce qu'il a des raisons de dire je peux monter sur un ring avec l'omachenko tu vois juste monter sur un ring le battre ça sera une autre question tu vois mais juste de dire je peux être sur le ring avec l'omachenko qu'on n'ait pas trop de nouvelles de l'omar pour son prochain combat qu'est-ce que tu en penses de ça il me semble qu'il était blessé ouais il me semble qu'il s'était blessé sur son dernier combat je sais plus ce qui lui était arrivé mais il me semble que ça fait plusieurs fois qu'il accuse des blessures un peu comme ça l'omachen ouais les combats ouais alors l'omache qui lui est arrivé c'est que il a des soucis à la main et j'en ai parlé dans un article et j'en parle souvent sur twitter il s'est blessé à la main très tôt dans sa carrière et en fait il se laissait tout le temps à la main et il est allé voir quelqu'un qui s'appelle Ross Amber qui est un cutman et qui est le PDG de Rival Boxing et qui est l'un des meilleurs cutman du monde dont une interview est disponible sur un très bon site de boxe qui s'appelle Overend et en fait du coup il n'a plus eu aucun problème à la main parce qu'il mettait les gants rival et puis que c'était lui qui s'occupait de faire le cutman c'est comme dire qu'on voit des vidéos de lui où il fait le poirier, il saute et tout ça veut dire que sa main... non 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 après c'est une différence de mettre l'impact tu vois oui c'est vrai mais c'est quand même des mouvements en tout cas il n'a pas eu de problème pendant tous les combats où il boxait en rival et depuis qu'il est passé chez une autre marque avec un serpent au dessus il a quelques problèmes à la main depuis qu'il a changé voilà très intéressant très très intéressant voilà 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 et je ne sais pas si... je ne sais plus ce qu'il a vu mais il me semble qu'il avait... il me semble qu'il avait un... je ne sais plus ce qu'il a vu comme problème mais je crois qu'après le combat contre Campbell il avait un problème je ne sais plus si c'était encore la main ou autre chose mais il me semble qu'il était en convalescence et puis après je pense qu'il attend ce combat là pour savoir ce qu'il va faire quoi bien sûr ok c'est quoi la marque avec un serpent ? Venom ah ok Venom hein vous n'aurez pas de sponsor ici tiens je ne voulais pas te flinguer toi moi je m'en fous tu vois mais je ne voulais pas te flinguer ta vidéo tu vois au cas où tu volais leur gratin avec un code sponso ou je ne sais pas quoi tu vois moi perso je m'en fous tu vois mais je n'ai pas de sponsor moi ah bah on ne sait jamais on sait jamais peut-être un jour je te le souhaite en tout cas vas-y je couperais ça au moins je m'en fous et ensuite bah le dernier combat sur cette carte là c'est Michael Conlan contre Nick Teen le combat qu'on attend depuis enfin que moi j'attends depuis super longtemps c'est la revanche des jeux olympiques la carotte que Conlan avait pris aux jeux olympiques et ça faisait pas mal de temps que c'était discuté lui il est populaire lui lui il est populaire bah déjà il est irlandais tu vois donc déjà il y a ses fameux doigts de verre voilà excusez moi mais c'est ce qui l'a rendu célèbre exactement même quand il a signé avec Bob Arum c'est ça ? il a signé directement avec Bob Arum il a fait la photo où ils font la photo ah ouais ? t'as pas vu cette photo ? non même pas direct après les jeux olympiques il a fait cette photo comme ça avec lui et bah justement il va reboxer ce mec là qu'il avait enfin pour moi je pense que c'était vraiment un vol tu vois ce qu'il avait vécu aux jeux olympiques le mec était tellement blessé qu'il avait pas pu faire sa demi finale l'adversaire Nictine il était censé affronter Chakur Stevenson en demi finale et finalement il était trop blessé donc Chakur est passé directement en finale et c'était discuté pour être fait alors un truc de ouf un Bob Arum il est pas allé parquet de chemin il devait faire ça à Dublin pour la Saint Patrick ah ouais ? tu vois le truc de ouf tu vois et finalement l'adversaire s'est blessé Nictine il s'est blessé et donc là ils vont le faire ce jour-là Poutine il est de quelle origine ? les russes tiens 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 personne n'a jamais dit que les russes avaient une influence sur la IBA tu vois personne ah ouais la IBA c'est chaud hein heureusement qu'on a les JO je sais pas parce qu'ils auraient peut-être mérité de se faire virer la IBA ouais telle une pourriture dans cette... mais en tout cas c'est un combat qui est très attendu et je pense pas que Nictine ait le niveau de Conlan il a quelques combats pro je crois 4 ou 5 et puis c'est pas très 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 convaincant il est surtout là pour faire la revanche oui voilà c'est ça je pense que Bob Arum il lui a proposé un bon gros cachet pour venir faire la revanche c'est ça aux jeux olympiques enfin des jeux olympiques des jeux olympiques ouais mais du coup c'est... c'est intéressant de voir sa dernière page du chapitre entre ces deux mecs là parce que c'est vrai que c'est une histoire qui traîne et c'est souvent l'exemple en tout cas l'exemple récent qui est donné comme exemple de justement la corruption supposée de la IBA c'est souvent cet exemple là qui est donné en tout cas moi c'est souvent cet exemple là que je donne pour dire que voilà il y a des moments où il y a des carottes qui sont tellement énormes que ça peut changer la carrière des mecs bien sûr donc voilà je pense que ça nous fera une bonne soirée le 14 ouais 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 putain ça va être et puis le... la 13 on a aussi la somme et 20 donc ça va être un beau week-end de boxe exactement exactement ok on va encore avoir besoin de beaucoup de café on va dormir la journée c'est clair c'est clair on passe au week-end suivant alors ? le week-end suivant le 21 le 21 qu'est ce qu'il y a déjà le 21 c'est Charlo contre Harrison je te dis pas de bêtises c'est la revanche entre Charlo et Harrison exactement Tony Harrison contre Germain Charlo alors ça aussi c'est un combat qui est attendu ouais parce que c'était enfin moi il me semble que c'était une surprise est-ce que Tony Harrison prenne la ceinture à Charlo ? oui oui qui bat Charlo sur le papier après en vue du combat c'est ça c'est la ceinture des superwaters alors c'est un combat qui a encore aujourd'hui fait polémique ouais j'ai eu moi beaucoup de retours suite à ce combat là en me disant ouais mais Charlo aurait pas dû perdre sa ceinture donc les deux frères boxaient dans la même soirée ouais ouais c'est ça d'ailleurs je pense que ça a un peu perturbé l'autre frère Germain ouais parce que on le voyait regarder sur les écrans son frère qui était mal donné et il a eu un peu de mal à se mettre dans son combat en même temps Tony Harrison a une box dégueulasse ouais mais moi c'est un combat où je trouve que ni l'un ni l'autre c'est dur à juger et je trouvais pas que ça scandaleux que non 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 pas du tout moi je trouvais pas ça moi je le trouvais vainqueur tu vois mais je trouve que en fait il a une boxe qui est tellement tellement bizarre que c'est dur de rentrer dans son rythme en fait et du coup ça te donne un combat qui est pas forcément super beau à voir mais par contre au final il gagne quoi tu vois c'est ça voilà c'est ça donc moi j'ai pas grand chose à redire j'espère quand même que charlotte va reprendre la ceinture ouais parce qu'en terme de boxe je trouve que je préfère charlotte que Harrison c'est quand même plus agréable à voir après faut vous dire il y a aussi une question d'efficacité hein si Harrison mérite de reprendre sa ceinture pourquoi pas hein exactement mais c'est vrai que c'est pas le boxeur que tu me dis Harrison boxe ce week-end je vais pas me précipiter sur ma télé tu vois tout à fait c'est plutôt le genre de combat où je me dis je vais l'enregistrer et le regarder le lendemain que que de me dire ah super il y a Harrison qui boxe tu vois les frères charlotte tu vois tu les vois un peu comme des gars qu'on évite un peu dans le monde de la boxe oh pas du tout non ah franchement pas du tout parce que moi on m'en parle énormément de ces gars tu vois ils sont bah tu sais ils ont un peu tout pour plaire tu sais c'est les deux jumeaux ouais ouais tatoués stylés tu vois franchement afro-américains bah après qui les... enfin tu vois je veux bien qu'on dise les gens les évite mais qui les évite est-ce que Canelo évite charlotte tu vois bah Canelo tu vois la WBC l'a mis en super champion champion alors attends comment ça s'appelle WBC prestige c'est ça euh et du coup ils ont mis charlotte franchise voilà franchise et ils ont mis charlotte en champion WBC world ouais ouais alors c'est bizarre tu vois pourquoi ils... est-ce que c'est pas aussi pour inviter un peu le combat entre les deux permettre à Canelo faire son business de son côté bien sûr c'est pour ça ils ont fait pareil avec Lomachenko oui oui bah oui et euh... et toi tu... bah je sais pas est-ce que tu trouves que Lomachenko évite... bah Devinanet a déclaré c'est parce que... ouais mais d'accord mais Devinanet il déclare tout et n'importe quoi le mec tu lui donnes un micro et... ouais mais je pose la question du coup ouais 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 non moi je pense pas que... je pense que... parce que les charlots sont pas esquivés je pense que le... Canelo n'a pas envie de boxer charlots pas parce que c'est un combat difficile mais parce que c'est un combat qui lui rapporte rien tu vois pas... pas autant que ce qu'il pourrait faire pas autant que d'autres combats contre Callum Smith contre eux justement Kovalev qui l'a fait contre eux Chris Eubank tu vois il y a des combats Chris Eubank tu pense que ça rapporterait plus qu'à charlots ? bah je pense qu'il est quand même enfin moi je pense qu'il est qu'il est plus médiatisé et plus connu que... je suis pas sûr je suis pas sûr si Chris Eubank remplirait je pense qu'on va de Chris Eubank et Canelo à Londres ou un truc comme ça là tu penses pas que ça remplirait un truc ? peut-être à Londres mais... je sais pas en tout cas je pense que la raison pour laquelle il voulait pas boxer charlots il veut pas non plus boxer Demetrius Andrade tu vois c'est que c'est des mecs qui sont qui ont pas la... qui ont pas la fame qui permet de boxer et pourtant en boxe ce serait super intéressant de voir ouais Demetrius Andrade pour le coup ouais tu vois moi par exemple je trouve que Demetrius Andrade il poserait plus de problèmes à Canelo que... que charlots mais je vois pas enfin tu vois c'est... qui évite charlots ? en fait pour moi il est au niveau là même tu te rappelles la dernière vidéo qu'on a fait et on a dit on parlait de Porter contre Spence ouais et on disait que Porter il était à un niveau où il était très bon par rapport à un mec à des mecs un petit peu en dessous mais pas assez bon pour prendre Crawford et Spence pour moi charlots il est au même niveau chez les moyens les charlots c'est... Djamal il est pas assez bon peut-être Golovkin maintenant qu'il est un petit peu vieillissant mais il a... sur les dernières années il était pas assez bon pour prétendre à boxer Canelo et Golovkin mais il était très bon surtout les mecs qui étaient qui naviguaient en dessous tu vois non je te rejoins assez en tout cas moi en boxe je trouve que les charlots c'est... ouais c'est beau à voir bien sûr c'est beau à voir alors c'est pas ce que je préfère regarder tu vois je préfère les combats un peu plus spectaculaires c'est pas très productif en fait moi je trouve qu'ils sont pas très productifs qu'ils sont beaucoup sur le contre ouais ouais mais en tout cas voilà je jump enfin tout c'est nickel ouais c'est de la boxe très américaine très académique ouais c'est ça incisif et tout là où nous on préfère parfois plus la boxe mexicaine ouais ouais ou... en tout cas moi je préfère plus la boxe mexicaine je vais pas te mentir ou c'est plus explosif exactement ou il y a plus de débit exactement ok voilà et le dernier du coup le dernier combat qu'il va y avoir la dernière soirée enfin l'avant dernière parce que du coup sur ce week-end là il y aura deux événements le premier où tu seras toi vu que c'est chez toi c'est à domicile à Marseille bah ouais à Marseille moi je suis à Lyon je suis en famille ah mais oui c'est vrai oui enfin en tout cas c'est dans ta ville quoi j'aurais tellement aimé hier mais en tout cas les marseillais je vous invite à aller voir le combat d'Arsène qui enchaîne il a enchaîné là quoi un mois il y a tout un aussi enfin et tous ceux qui ont boxé à Bercy ils enchaînent toute l'équipe là il y a tout un il y a Chara il y a qui d'autre qui est prévu il y a El Moussaoui qui est prévu il y a il y a Bruno qui boxe qui est un petit jeune qui est venu s'entraîner ici une fois d'accord qui est super sympa et qui va boxer il est pro qui lui passe bonjour exactement et puis voilà il y a toute la team Univent qui va boxer donc ouais ça risque d'être un bel événement et puis le soir il y a le boxeur préféré de certains Gervonta Davis qui va affronter Game Boy moi je suis très sceptique ah ouais non 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 pas sur ce combat là mais tu vois par rapport à ce que certains me disent de Gervonta tu vois j'ai jamais je suis jamais rentré dans la hype Gervonta je trouve que c'est un bon boxeur mais tu vois là où certains me disaient genre Loma évite Gervonta tu vois j'ai jamais rentré tu vois dans ce truc là je pense pas que Loma évite Gervonta mais par contre lui il correspond parfaitement à ce que tu as dit tout à l'heure ouais le talentueux qui est à côté il prend du poids apparemment il s'est battu avec Bronner là je sais pas si c'est vrai il y a eu des rumeurs il y a eu des rumeurs si ça en arrive à ce genre de rumeurs si ça en arrive à arriver à des rumeurs là c'est bien que déjà c'est simple il y a une règle si tu traînes avec Adrien Bronner tu vois c'est que ça va pas tu vois c'est qu'il y a un truc qui va pas quelque part vachement c'est clair c'est clair ça m'énerve quand je les vois ensemble là j'ai jamais été claqué encore en plus c'est Tom et Jerry tu vois ils sont tout le temps ensemble ils sont tout le temps ensemble c'est pour ça que Spence ça m'énerve à un moment qu'il fricote trop avec eux là alors il a fait ça un peu pour se montrer et tout je me dis mais tu vaux tellement mieux que ça ouais après tu vois c'est vrai mais après c'est des américains tu vois qui se connaissent parce qu'ils se côtoient beaucoup ils sont toujours ensemble ils sont toujours dans les mêmes salles à s'entraîner et tout mais c'est vrai que moi ça me... déjà avant genre il y a 2-3 ans tu vois on me disait Gervonta c'est le prochain grand super boxeur et tout tu vois je rentrais pas trop dans cette hype là ouais ouais et encore plus maintenant que justement tu vois avant son dernier combat où tu le retrouves qu'il pèse 80 kg tu vois c'est bizarre il est joufflu du visage et tout tu vois c'est... il a un bide il se pèse ta vidéo de son pote qui le filme là un gros bide mais... en tout cas moi on avait fait une vidéo avec Vincent où on parlait de Loma, Jarvante et Davis ouais et en en discutant à la réflexion finalement je suis plus friand des combats de Jarvante et Davis que Loma ? dans terme de spectacle je prends plus de kiff tu vois c'est à dire que Loma c'est... c'est fabuleux tu vois en fait je ressens pas la même chose je parle d'émotion ouais ouais après moi Jarvante tu vois il y a des moments où je trouve qu'il... genre dans un combat il fait rien quoi il y a des combats où il fait rien ouais genre tu le regardes et il fait rien tu sais tu vois tu sais que il sait que s'il accélère il va coucher le mec mais du coup il regarde le mec tu vois il le regarde dans le blanc des yeux tu vois je sais plus je crois que c'était sur le undercard justement de Mayweather contre McGregor où il avait boxé et euh ouais il avait boxé ouais et tu vois ce combat là il était chiant à la mort ouais ouais mais d'ailleurs ça lui a beaucoup desservi parce que ben c'était l'occasion d'ouf c'était l'occasion d'ouf c'était l'occasion d'ouf le mec Mayweather il le met dans une situation où il dit regarde il y a toute la terre qui va regarder ces combats là d'ailleurs heureusement qu'il a Mayweather comme promoteur ça ça aide beaucoup bah ouais sinon il serait dans la merde mais tu vois c'est marrant ce que tu disais ça me rappelle une anecdote mon... alors tu sais McGregor Mayweather tout le monde voulait voir ce combat là même mon cousin qui me parle jamais de boxe il m'a envoyé un message c'est à quelle heure le combat tu vois bien sûr et moi je lui ai dit on s'en fout de ce combat là regarde Jarvante avance avance ça sera plus intéressant il m'a envoyé un message en disant péter ton mec j'étais dégoûté j'étais dégoûté mais c'est ça le truc c'est que pour moi un boxeur qui est qui prétend à être l'un des meilleurs du monde dans cette situation là il a la maturité de se dire bah faut que je brille tu vois c'est une occasion tu vois c'est quasiment la même occasion que maturité que de prendre une ceinture tu vois il manque de maturité ces gars regarde un Bronner Bronner c'est un talent gâché moi à l'époque je suivais Bronner j'ai suivi les débuts de Bronner quand il a commencé à briller je le kiffais pour moi c'était le nouveau Mayweather mais avec du punch et il a explosé en plein vol c'est l'un des je ferai un jour une vidéo sur les boxeurs qui m'ont le plus déçu et ben Bronner en fait partie moi j'ai adoré quand il s'est fait éclater par Maïdan oui bien sûr c'est notre photo de profil j'adore ça moi aussi c'est mon combat préféré parce que ça y est Bronner était devenu une personne une merde il était devenu en terme d'humain il avait commencé à mettre de l'argent dans les toilettes et tout mais moi je te parle encore quelques années avant ça j'avais vraiment tu vois dès que Bronner il a débarqué dans le monde de la boxe je l'ai kiffé et après je l'ai détesté tu vois ils ont arrivé à kiffé à détester tu vois et ben c'est vrai que j'ai inventé j'ai inventé il fait peur un petit peu par rapport à ça mais même en terme de boxe en fait au delà de ça tu vois en terme de boxe justement quand je vois ce combat là sur l'undercard de Mayweather de Mayweather contre McGregor je me dis ben quel gros crack est capable de sortir tu vois un vrai gros crack est-ce que Spence tu vois à ce moment là de sa carrière il aurait fait un combat comme ça tu vois non c'est pas le même profil est-ce que Crawford il aurait fait la même chose tu vois est-ce que exactement la régularité tu vois un mec qui est pas régulier tu vois j'ai du mal à le prendre au sérieux pour faire partie des meilleurs mondiaux tu vois pas bien sûr c'est un très bon boxeur tu vois mais quand on me dit c'est le prochain genre qui va être dans un top 5 point for pound tu vois moi j'y crois pas personnellement j'y crois pas je te rejoins après ce genre de profil de boxeur très agressif et ben des fois ils peuvent passer à côté de leur combat alors que les boxeurs plus réguliers font en général des meilleures prestations tu vois ouais mais ça fait partie de la boxe ouais c'est vrai c'est vrai quand t'arrives pas à placer le KO faut gagner tes rondes tu vois il faut venir chercher le KO tu vois c'est vrai j'ai peur qu'ils soient un peu trop suffisants ouais en tout cas contre Gamboa c'est une affiche c'est une affiche qui est intéressante je pense que je pense qu'il est quand même favori contre Gamboa Gamboa est un petit peu vieillissant et puis il sort d'une victoire contre eux qu'il avait battu en dernier Gamboa j'ai battu Gamboa Gamboa il avait battu un autre mec vieillissant c'est un mec que je connais bien qui s'appelle Lucas du podcast au bord du ring qui appelle ça les Kramiko et il avait boxé Romane Martinez qui avait déjà boxé qui avait eu du mal contre Lomachenko il me semble et qui avait fait comme Mike Garcia à l'époque ouais c'est ça exactement ça remonte un peu ça déjà à l'époque où j'ai découvert Mike Garcia et que je kiffais Mike Garcia à cette époque là qui a 36 ans maintenant et Gamboa il est aussi plutôt jeune vu qu'il a 37 ans il pouvait pas rêver mieux de faire une affiche comme ça après on lui souhaite de quand même faire un beau combat mais j'attends pas grand chose de Gamboa c'est une affiche qui me fait plaisir parce que c'est Gamboa contre Davis pour les noms mais sportivement je vais pas me mentir à moi-même donc tu vois j'attends rien de ce combat j'attends plus du combat de Menevan ok 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 moi je pense que je pense que c'est possible justement s'il y a un manque de régularité justement tu vois si je pense que Gamboa il est là parce que on lui a proposé et je pense que c'est un des derniers gros combats qu'il va faire dans sa carrière mais je pense que c'est le genre de mec tu vois si tu manques de régularité face à lui tu vois il est pas là juste pour faire de la figuration si exactement donc si Gervonta est pas sérieux sur ce combat là Gamboa lui fera payer et c'est possible qu'on se retrouve avec un truc genre round 6 on se dit voilà mais attends il y a 3 rounds partout qu'est ce qui se passe tu vois sincèrement je suis d'accord avec toi en termes de qualité de Gamboa mais sincèrement je pense que ça va aller trop vite ça va faire trop mal et Gamboa il aura pas la mentale d'aller le chercher la mentale je sais pas mais je pense qu'il y a un moment où juste il est peut-être un petit peu trop vieux pour prendre les coupes pour prendre les coupes un mec qui tape comme ça fait pas mentalement après quand il y a une autre suring face à un gène qui envoie parce que Davis ça envoie mentalement ou juste le cerveau qui déconnecte tu vois il en prend une ça va être trop dur tu vois mais Davis faut pas qu'il fasse le con pour Davis faut qu'il rentre pour l'alumer parce que si voilà pas d'erreur mais oui voilà je vois plutôt ça comme ça et du coup après il y a Badou Jack contre Jean Pascal et ouais alors ça par contre ça c'est un combat alors ça c'est l'affiche qui m'a plu alors pas parce que c'est les meilleurs de l'AKT tu vois dans cette catégorie là il y a mieux vraiment dans cette catégorie là il y a mieux mais par rapport au moment où ils en sont ouais c'est l'affiche équilibrée Badou Jack il a jamais vraiment réussi à trop décoller tu vois mais il a fait des beaux combats j'ai bien aimé son combat contre Adonis ça arrive au bon moment dans la carrière d'Adonis Adonis il a j'aimais beaucoup ce boxeur mais il a très bien géré sa carrière jusqu'à malheureusement qu'il prenne le chaos qu'il a mis dans le coma mais en tout cas il l'avait très bien géré jusque là et Badou Jack il s'est enlacé un peu tu vois depuis quelques années comme tu le disais tout à l'heure voilà mais en fait il se retrouve dans des trucs où même regarde son dernier combat tu vois il se blesse c'est un truc où derrière il se retrouve avec des égalités ou des comme ça tu vois une grosse blessure en plus il devrait être arrêté parce que pour moi ça sert à rien de le laisser continuer et en même temps en face Jean Pascal pareil qui s'est remis à briller c'est à dire que lui c'était il y a longtemps ça c'est un peu comme un Sean Porter tu vois il a affronté les meilleurs à son époque et il revient maintenant il a repris une ceinture alors l'intérim WBA je crois bien sûr là-bas au Canada ils ont entendu comme la ceinture la WBA faut pas trop leur poser de questions sur leur ceinture mais pour Jean Pascal c'est beau pareil Jean Pascal c'est un boxeur à l'époque je l'aimais bien je l'aimais beaucoup et puis après bon bah les années il y a André Ward qui est revenu dans la KT il y avait Adonis voilà il est passé à la trappe Jean Pascal il avait pris une leçon contre Bernard Hopkins contre Bernard Hopkins deux fois c'est contre lui que Bernard Hopkins il fait des pompes ouais ouais c'est contre lui entre les roues en l'attendant et ça l'avait un peu tué ça faut dire et là dernièrement il avait affronté un boxeur de bark knuckles en poids quasiment lourd donc sa carrière devenait n'importe quoi et là il revient il prend une ceinture tu sais c'est une seconde vie pour lui bien sûr bien sûr et c'est pour ça que je suis content de voir ce combat là juste pour ça bah c'est des boxeurs qui sont au même niveau dans la carrière qui sont plus proches de la fin que du début ouais même Badou Jack c'est un bon gars tu vois même ce reste Badou Jack il gagne je serais content pour lui si Jean Pascal il gagne je serais content pour lui en fait tu vois c'est pour ça que je veux voir ce combat parce que dans les deux cas je serais content c'est une belle adversité et c'est une belle opposition entre deux personnes qui sont vraiment qui sont vraiment c'est pas un de tes élèves ah non ça c'est pas mes élèves ça bonjour c'est un combat qui est vraiment intéressant bah ouais qui est juste tu le regardes et puis tu te dis ça va être un beau combat quoi tu vois c'est même sans être très impliqué dans et très tu vois c'est pas le c'est pas le résultat qui va changer la phase de la boxe demain tu vois non 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 peut-être que mais de leur carrière de leur carrière ouais pour eux pour eux c'est important tu vois peut-être que même derrière ça ils auront une nouvelle chance pour un titre tu vois carrément bah oui mais c'est juste c'est aussi intéressant de voir ces deux boxeurs là qui ont offert pas mal de choses à la boxe tu vois je pense au combat de Badou Jack contre George Groves ou tu vois des trucs comme ça où c'était vraiment des beaux combats c'est beau de les voir sur le ring et de voir une belle opposition entre deux beaux boxeurs ouais je suis d'accord et surtout c'est un combat qui est équilibré et parfois il en manque un petit peu dans la boxe tu vois de combats vraiment équilibrés où t'as pas une cote à trois pour un et puis une cote à 1,2 pour l'autre tu vois ouais je suis d'accord avec toi donc voilà ouais ça nous fera un bon mois de décembre là un bon mois de décembre il faut qu'on aille acheter des dosettes de café et un nouveau plaid pour bien dormir avant et on sera bon ouais non ça va être une belle fin d'année et puis peut-être qu'on a leur occasion peut-être qu'on aura l'occasion de se voir en janvier pour débriefer de l'année complète ouais bien sûr parce que moi j'aime bien l'année dernière enfin l'année dernière cette année j'avais fait ça ou en janvier j'avais j'avais fait meilleur boxeur meilleur combat et j'avais demandé aux abonnés de participer et donc peut-être qu'on aura l'occasion de peut-être faire une vidéo ensemble sur ce sujet là voilà débriefer un petit trophée là ouais voilà un petit trophée de l'année ouais bien sûr le pouce d'or on va faire le pouce d'or Nordine pour les français ce sera Nordine cette année il a fait une année de ouf ouais on peut pas lui enlever et on lui souhaite une meilleure déjà il a presque pris une victoire contre Luis Neri ah ouais franchement maintenant que Neri il est sorti vu qu'il a pas été au poids et qu'il fait n'importe quoi bah tu retires Luis Neri de la catégorie il reste Nordine et Inoue ça fait quasiment trois victoires dans l'année pour non c'est énorme bon bref c'est un autre sujet allez vous voir sa chaîne franchement il fait des super vidéos allez vous abonner et puis on se retrouve pour une autre vidéo avec Overhand on va parler de des combats qu'on aimerait voir en 2020 voilà on va essayer de donner chacun trois combats je pense ça va être dur de s'éviter ouais ça va être intéressant on va essayer de donner trois combats chacun je vous dis à la prochaine FIGHTING je vais te dire un truc que tu sais déjà le soleil les arcs en ciel c'est pas le monde il y a de vraies tempêtes de lourdes épreuves aussi grand et fort que tu sois la vie te mettra à genoux et te laissera comme ça en permanence si tu la laisses faire toi moi n'importe qui personne ne frappe aussi fort que la vie c'est pas d'être un bon cogneur qui compte l'important c'est de se faire cogner et d'aller quand même de l'avant c'est de pouvoir encaisser sans jamais jamais flancher c'est comme ça qu'on gagne c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti